Et vous êtes dans Tunnel sur Move avec Anna Tumazov et cette semaine j'ai adoré rater la Fashion Week même si ça signifie moins de cadeaux et moins de buffets en même temps pour ce qu'on y mange j'étais mieux chez moi dans le sud entourée de confits de canards et de gens qui mangent vraiment et j'ai détesté les prix de la SNCF tout simplement et ça va rester un combat quotidien je pense j'ai découvert plein 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 de trucs sur moi en écrivant un nouveau post sur l'alcool et mon arrêt qui se passe plus que bien ce dont je suis très contente et franchement fait tard comme j'étais si j'ai pu le faire vous le pouvez aussi ne soyez juste pas bête comme moi et faites vous accompagner et j'ai écouté en boucle non pas de la musique cette semaine parce que je n'ai même pas eu l'opportunité mais j'ai écouté ma mère me mettre d'immenses tunnels pendant que j'essayais de travailler en même temps j'ai qu'à trouver un vrai métier aussi merde à la fin mais passer du temps avec mes parents m'a permis une réflexion que je me fais quand même à chaque fois que j'entends ceux des autres au comptoir des cafés ou en plateau télé différence qui est parfois vous m'excuserez de le signaler assez ténu j'ai quand même de la chance qu'ils ne soient pas tant des boomers que ça alors oui bien sûr parfois il leur échappe que de leur temps on regardait plus le ciel et moins les écrans et que les jeunes buvaient moins ce qui est statistiquement faux mais jamais au grand jamais je ne pourrai entendre à ma table le type de choses que Ruquier laisse dire à la sienne on a entendu récemment Sardou qui disait qu'il détestait le féminisme et qu'il est l'homokisme et à l'instar de Laurent Ruquier et là pour le coup c'est peut-être la seule chose sur laquelle on se retrouve je me suis moi aussi entourée de musiciens et de musiciennes ce soir mais je les crois un tout petit peu moins réac enfin j'espère vu la grande question qui va nous agiter ce soir et que toute la France semble d'ailleurs se poser dès lors qu'on allume la télé est-ce que c'était mieux avant ? est-ce que l'être humain s'est vraiment métamorphosé en quelques années ? est-ce que c'est à cause du temps ? est-ce que c'est à cause des sentiments ? qu'est-ce qu'on a vraiment perdu dans tout ce qui a changé ? est-ce qu'on peut espérer que ce soit mieux après ? et pour réfléchir à cette question je me suis entourée d'abord de Tunisiano du groupe Sniper un groupe mythique mais que je vais quand même finalement présenter rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas les grands grands classiques absolument rien à prouver tout est dit dans vos textes pétris de colère et d'intelligence pour que jamais ne soit confisqué la parole et on va s'en écouter tout à l'heure déjà à l'époque on l'a vu c'était technique quand il s'agissait de critiquer la classe dirigeante française et vos polémiques suivirent bien des itinéraires et après deux longues décennies émaillées d'albums et de succès vous êtes toujours aussi présents jusqu'à vous être engagés d'ailleurs cette année aux côtés des grévistes contre la réforme des retraites là où l'engagement de tant d'artistes fait défaut et c'est un milieu que tu connais toujours aussi bien Tunisiano comme rappeur toujours donc mais aussi producteur Tunisiano bienvenue dans Tunnel bah salut salut à tous Vicky, Vicky R toi tu es arrivée jeune dans le game aussi bien comme beatmakers que rappeuses de talent premier titre à 16 ans première mixtape à 18 premier repère en 2020 des feats remarquables avec tes potes et c'est trop beau pour ne pas le souligner et là après la sortie de ton titre système vendredi passé qu'on va s'écouter tout à l'heure je crois que tu as d'autres bonnes nouvelles à nous annoncer aussi niveau sortie exactement comme tu es très complète tu connais aussi très bien la radio chez Rins France je ne me trompe pas alors Vicky j'espère que cette émission te plaira et je me tourne vers Dajac encore une personnalité et une proposition artistique très complète pour venir parfaire ce plateau Dajac tu es musicien poète, rappeur, compositeur, rocker même parfois un peu ton premier album Les Larmes du Sommeil est sorti en début d'année dans un ensemble que je qualifierais de voyages illustrés de clips superbes qui sont déjà de l'art à eux tout seuls et dont tu nous joueras ce soir un extrait Dajac je te souhaite la bienvenue je te rassure je le dis c'est sa première tout va être parfait merci merci salut Anna salut tout le monde ravi d'être avec vous et je vais vous laisser un peu plus évidemment émailler toute la discussion qu'on va avoir pendant deux heures de récits que ce soit par rapport à tout ce qui a pu se passer au cours de vos carrières qu'elles soient courtes ou déjà longues ou à travers finalement vos existences personnelles merci d'être là et tout de suite on retrouve la conversation donc le tunnel de ce soir va être sur une grande question qui semble animer les débats dans tous les médias français depuis très longtemps déjà donc on va nous aussi s'en mêler mais avec des gens je pense un peu plus mesurés que d'habitude sur cette question et donc je suis entourée pour parler de ça de Dajac Tunisiano et Vickyère et du coup on a l'impression enfin je sais pas je sais pas vous tous les trois comment vous le ressentez mais dès lors qu'on allume la télé dès lors qu'on consulte les réseaux sociaux ou dès lors même qu'on regarde les alertes qui popent sur nos téléphones dès qu'on pense au futur on a l'impression que mon dieu le monde est en train de s'écrouler que c'est l'enfer qu'il y a absolument rien qui va et que du coup c'était quand même mieux avant tout ça alors tout ça on sait pas trop quoi mais c'était mieux avant ouais c'est sûr que surtout quand on est jeune aujourd'hui qu'on voit les actualités tout est très anxiogène super angoissant mais j'ai l'impression en fait c'était juste le cas avant aussi c'est juste qu'on en parlait moins mais le futur était le même au final mais oui je pense qu'il y a un truc par exemple moi j'ai complètement arrêté de suivre les informations enfin la télévision tout ça je suis un petit peu sur les réseaux sociaux mais parce que je tombe dessus plus que parce que je ne le recherche et voilà donc j'ai vraiment essayé limite d'enlever ce stress de ma vie quelque part ouais je comprends vous y quitte hein pareil parce que je regarde pas la télé mais du coup en fait vu qu'on est tout le temps connecté aussi donc on finit par avoir accès à l'information et je rejoins Dajax en fait je pense que ça a toujours été comme ça depuis un moment mais déjà dès le moment où ça a été comme ça en fait on était juste trop jeunes pour s'en rendre compte et vu que maintenant on est dans la vie active on grandit on vieillit aussi donc on est beaucoup plus conscient sur certaines choses et d'autres moins mais je pense que en fait c'est juste qu'on se rend compte au jour le jour que les choses vont mal entre guillemets je mets les guillemets mais parce que c'est important parce que quand t'allumes la télé t'as l'impression que demain la planète le globe va exploser en fait mais c'est ça justement Vicky Dajax si vous suivez pas comme vous le dites au quotidien les informations quand d'un coup vous vous retrouvez confronté à elle ça doit vraiment faire un choc en fait j'imagine ouais tout à fait tout à fait c'est toujours super choquant et puis il y a aussi ce truc où je pense qu'on fait partie d'une génération qui a du mal à se projeter au final sur un avenir quand je dis assez lointain c'est plus de 10 ans en avant et je sais pas du tout si c'était la même chose pour ta génération tunisiano mais moi je m'imagine pas trop ma vie à 35 ans parce que j'en ai 26 aujourd'hui je sais pas j'ose même pas imaginer comment ce sera à ce moment là mais tunisiano justement toi t'as quelques années de plus et je pense enfin en tout cas quand on écoute toutes les chansons que t'as pu faire avec Sniper notamment parce qu'il y a eu des feats aussi on y reviendra mais on voit qu'il y a toujours eu une pensée qui était profondément politique donc je pense pas qu'à aucun moment t'aies pu t'autoriser de pas suivre les infos et tout toi quelle est ta vision par rapport à tout ça ? en fait moi pour rebondir par rapport à ce que vous venez d'évoquer moi j'avoue moi aussi je suis plus vraiment la télé parfois tu sais tu rebondis sur des petits trucs qui font le buzz sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça donc après forcément tu retiens des moitiés d'infos ou des choses qui font le buzz après perso moi j'ai l'impression que c'est cyclique sauf que bon bah maintenant moi à ma génération par exemple tu vois il y avait toujours autant de problèmes d'insécurité il y avait toujours autant de problèmes de taf il y avait toujours autant de problèmes de je sais pas moi de discrimination ou autre chose j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment changé en soi et pareil moi t'as vu quand j'avais 20 ans j'avais peut-être pas les mêmes j'avais peut-être pas les mêmes attentes et j'avais pas aussi comment dire je t'ai pas un peu je t'ai pas projeté sur l'avenir ou quoi que ce soit ça veut dire qu'en fait quand tu vis plus au jour le jour après bon quand tu grandis tu deviens père de famille ça devient autre chose mais réellement ouais en fait j'ai l'impression que c'est l'histoire qui se répète en soi tu vois ouais mais il y a tout ça et du coup ce que je me suis dit en regardant un peu les tendances actuelles alors parfois je sors un peu des pensées du chapeau dans cette émission et je demande à mes invités de rebondir dessus mais vous allez me dire ce que vous en pensez les personnes actuellement qui prescrivent la mode que ce soit les personnes qui travaillent justement dans les marques dans les médias etc c'est des personnes qui globalement ont réussi à imposer la mode des années 2000 et en fait ça correspond à l'époque où ces personnes là elles étaient enfants ou ados ou jeunes adultes est-ce que vous pensez que ça peut être un effet en fait de nostalgie de se dire ok on va remettre à la mode ce qu'on a connu quand tout nous semblait aller bien parce qu'on avait pas forcément les mêmes armes pour étudier le monde peut-être inconsciemment peut-être inconsciemment on dit pas que c'est conscient et que c'est un brainstorming peut-être inconsciemment mais je pense que ça rejoint aussi la notion de cycle dont parlait Tunisiano c'est qu'autant dans l'information il y a des choses qui reviennent ou qui évoluent d'une manière particulière et je pense que ça peut se retranscrire justement dans la mode aussi parce qu'il y a beaucoup de choses que nos parents mettaient à l'époque qui reviennent un truc simple par exemple au niveau de la coupe des jeans au niveau des couleurs donc ouais je pense que c'est c'est juste comme ça que ça évolue finalement en fait et vous entendez vous souvent autour de vous les gens dire justement t'essaies de parler quelque chose et de quelque chose et la personne conclut la discussion par ce poncif ouais mais c'était mieux avant de toute façon c'était plus simple avant c'est un truc qui vous arrive souvent souvent surtout en tant que musicien on en croise beaucoup des gens qui pensent comme ça malheureusement j'ai envie de dire je me place directement malheureusement on en croise beaucoup de gens qui pensent comme ça et je pense que ça vient aussi des genres musicaux dans lesquels on se place que ce soit plus ou moins rap plus ou moins urbain etc parce que c'est quand même des genres musicaux qui ont des passifs et des histoires et vraiment aussi des classiques à respecter des choses des codes et donc forcément on est super amené à en croiser bien sûr et Tunisano je me tourne vers toi de suite parce qu'on vient d'écouter un énorme classique de ton groupe Sniper cette chanson sort au milieu des années 2000 2006 exactement je crois c'est juste après du coup les émeutes dans les banlieues en hiver 2005 est-ce que tu peux nous parler du contexte très rapidement parce que justement on sort d'un cycle d'émeutes en France après la mort de Naël c'était mieux avant mais finalement ça déjà c'était pareil avant c'est ouf comment en fait tout se répète mais bon nous à ce moment là j'ai rien contre le rap d'aujourd'hui mais en fait c'est plus que nous on traduisait juste une urgence un truc qui nous tenait à coeur et puis en fait c'est surtout des choses qui nous inspiraient à ce moment précis après tu vois je vois juste que vraiment médiatiquement comment tout a changé je me dis qu'à l'époque ce morceau-là il était playlisté il passait plus de 5 fois par jour en radio je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça puisse soit pareil en soi et donc bon forcément t'es là tu dis bon ok entre guillemets moi c'était plus ou moins ça qui faisait que j'aimais le rap ce qui m'a attiré ce qui m'a attiré vers le rap bon j'aime toujours ça mais ce petit côté là le fait de pouvoir mettre le doigt sur des choses qui nous dérangent c'était ça que je trouvais stylé après bon bah maintenant vu que le rap ça s'est beaucoup plus popularisé et que maintenant on a même plus besoin des radios pour se faire entendre quelque part en soi c'est cool mais bon je te cache pas que j'aurais bien kiffé entendre quand même des morceaux un petit peu chiants qui passent en airplay ah bah clairement et c'est pour ça que tout à l'heure je soulignais ta mobilisation au moment de la manif enfin des manifs contre la réforme des retraites il y a parfois maintenant que le rap effectivement est beaucoup plus mainstream sans dire que c'était mieux avant mais il y a parfois une dépolitisation qui est observée par tout le monde en fait bah ouais c'est par contre par rapport à la réforme des retraites moi j'avoue que j'ai vu énormément de rappeurs se mobiliser tu vois donc là dessus j'ai rien à dire après bon par rapport à la dépolitisation comme tu dis c'est vrai que tout s'est aseptisé et forcément je sais pas s'il y a un truc je sais pas qui tire les ficelles j'ai pas envie de rentrer dans les délires un peu comme ça j'ai pas de propos complotistes ni quoi que ce soit mais en fait tu sais parfois t'es obligé de t'interroger et tu dis bon en fait tu sens que les lignes éditoriales soit elles ont dû changer soit il se passe quelque chose et bon après forcément avant c'était le rock le rap aujourd'hui c'est devenu la nouvelle variète et le rock au début c'était beaucoup plus dur que par la suite et en fait j'ai l'impression que le rap est en train de suivre le même chemin en soi bien sûr et justement là on parle de tout ce climat donc de politisation des politisations etc cette phrase du coup qui émaille les débats à dire que c'était mieux avant ce qui est hyper intéressant à questionner c'est ce qui vient après le avant en fait c'était mieux avant quoi parce qu'il y a des choses qui effectivement étaient mieux avant je pense qu'on pourrait par exemple citer sans trop de risque le climat le climat clairement la situation environnementale c'était mieux avant bien sûr même si oui évidemment il fait 30 degrés c'est agréable en fait en octobre c'est pas tout à fait normal mais évidemment il y a un agenda politique en fait sur les enjeux dont on décide de parler et pourquoi du coup selon vous qu'est-ce qui est visé en fait qu'est-ce que ça vous évoque en fait quand vous entendez justement à la télé que c'était mieux avant moi je pense que effectivement c'était mieux avant en termes de comment dire de mode de vie mais au final il y a quelque chose aujourd'hui où on est beaucoup plus sensibilisé à ça donc quelque part bien sûr qu'au final l'environnement c'est quelque chose qui ne pourra jamais aller ça ne pourra plus aller mieux parce qu'on a atteint le point de non-retour au final donc ce sera toujours mieux avant en termes de mode de vie pour nous et pour la planète mais par contre on est beaucoup plus sensibilisé beaucoup plus jeune et je vois autour de moi aussi que les gens agissent de plus en plus quelque part tu vois par rapport à c'est pas pour les critiquer parce qu'ils le savaient moins mais la génération de mes parents par exemple ou de mes grands-parents et Vicky toi sur ça quand tu quand tu entends justement tous ces propos est-ce que t'es comme Najak là-dessus tu penses que justement ça peut mobiliser ou je pense que je pense que ça peut mobiliser et que ça mobilise en vrai et je le rejoins ou sur le fait qu'on est beaucoup plus sensibilisé en fait c'est qu'aujourd'hui on a tellement accès à l'information à une vitesse fulgurante c'était moins le cas à l'époque et je pense aussi que notre sensibilisation évolue justement avec l'époque dans laquelle nous vivons en fait c'est qu'il y a tout qui change les mœurs aussi sont différentes il y a beaucoup de problèmes qui existaient déjà avant qui sont encore là mais les gens sont beaucoup plus conscients il y a une grande partie aussi de la génération avant nous qui est très ouverte et nous en tout cas ma génération et du coup la tienne on est on est aussi très très friand d'informations tu vois quand on est pas d'accord avec avec certaines choses on a pas peur de s'exprimer en tout cas c'est le sentiment que j'ai et je trouve que c'est très bien parce que on essaie en tout cas à notre niveau de faire avancer les choses mais du coup oui je pense que dans le c'était mieux avant quand ces personnes là le disent c'est c'est ouais le mode de vie par exemple là il y a l'inflation donc le coût de la vie aussi et je pense que c'est un peu un tout mais on peut pas dire que tout était mieux parce qu'aujourd'hui justement on est beaucoup plus ouvert sur certains sujets qu'avant justement j'avoue je suis obligé de vous en dire parce que ouais c'est vrai je suis d'accord c'est à dire en fait tout dépend on parle de quoi quand on dit c'était mieux avant c'est à dire que bon si on doit résumer ça à la musique bon bah peut-être pour certains c'est le cas ou pas après pour d'autres choses moi je trouve que réellement il y a du plus et du moins partout c'est à dire qu'aujourd'hui on a accès à l'information aujourd'hui tu peux plus comment dire tout le monde a le droit à la parole c'est à dire que même tu veux censurer quelqu'un bon bah grâce à internet ou autre chose maintenant il se passe toujours quelque chose aujourd'hui il y a des causes qui sont défendues je pense pas qu'auparavant ce soit le cas ou en tout cas on entendait vraiment pas parler que ce soit le féminisme ou autre et tu vois tu sais il y a des tas de choses où auparavant c'était pas si ouf bon après je pense que je crois que moi ça c'est une phrase ça veut dire qu'en fait on a tous grandi ou on a tous c'était des souvenirs de notre enfance où forcément c'est des choses qui nous ont marquées et on a tendance à dire ah ouais moi ma génération quand j'étais jeune c'était comme ça c'était comme ça mais c'est ça en fait c'est que c'est aussi l'impression que j'ai c'est qu'en fait quand on dit ah c'était mieux avant on pense à un moment on était gosses on avait pas de il y avait pas de pression donc en fait t'avais pas de responsabilité t'avais rien à gérer sur tes épaules donc oui forcément si c'était pour allumer la télé manger tes céréales et regarder quatre années de work là oui c'était mieux ça allait tu vois parce que t'allais pas regarder bon les chaînes d'infos en continu en même temps elles y étaient pas mais est-ce que du coup alors avec les quelques années de plus que tu peux avoir t'as l'impression que en tant que jeune et en tant qu'artiste aussi parce que c'est quand même ça aussi qui vous unit tous les trois ce soir est-ce que t'as l'impression que c'était plus simple que ça ne pourrait l'être aujourd'hui ? Aujourd'hui ouais c'est beaucoup plus simple en soi aujourd'hui c'est plus simple après c'est vrai que la concurrence est beaucoup plus rude mais à l'époque en fait aujourd'hui grâce à bon bah grâce aux réseaux sociaux internet et tout le reste tu vois ça veut dire que n'importe qui qui a un vrai contenu qui propose quelque chose de bon bah d'original ou qui propose une vraie qui a une vraie identité musicale et tout il est en mesure de se démarquer à l'époque si tu faisais pas si tu faisais pas tu passais ta vie dans les radios à essayer de faire des freestyles ou des trucs comme ça ou pour essayer d'exister ou de percer c'était beaucoup plus compliqué de percer par exemple à l'époque tu vois donc forcément quand je fais quand je vois le parallèle je suis obligé de dire que non aujourd'hui tu sais on a plus d'opportunités et c'est pour ça que je faisais référence un petit peu au côté si on veut te censurer aujourd'hui c'est mort en fait à l'époque à l'époque c'était oui ça veut dire demain tu passes plus nulle part on parle plus de toi on évoque plus ton nom t'es oublié vite fait mais aujourd'hui c'est cuit en fait il suffit que t'aies des réseaux t'aies une communauté t'aies des followers c'est terminé ouais bien sûr et si je peux juste rebondir sur ce que dit Tunisiano en plus du fait qu'on ait accès à tous ces réseaux sociaux en tant qu'artiste aujourd'hui c'est qu'on a aussi des ressources en termes techniques pour créer c'est à dire je sais pas aujourd'hui une carte son un ordi ça se trouve assez facilement je pense que ta génération c'était plus compliqué quand même d'avoir les ressources et aujourd'hui à 15-16 ans tu peux te faire un home studio assez facilement enfin facilement il faut un petit bm mais c'était pas comme l'époque mais c'est ce qu'on va voir aussi en quoi les réseaux sociaux il y a des soucis parce que c'est vraiment le truc par excellence qu'on entend quand on entend la fameuse phrase c'était venu avant vous êtes avec Anna Tumazoff et je suis entourée pour parler ce soir d'une thématique qui est assez finalement liée aux médias la société etc c'est la question de savoir si c'était mieux avant parce que c'est un cliché qu'on entend extrêmement souvent et pour discuter de ça je suis entourée de Dajac, Vickière et Tunisiano et moi la question que je me suis posée en réfléchissant en fait à ce sujet c'est justement on en parlait le fait que la mémoire se rappelle en fait des bons trucs et c'est comme ça d'ailleurs que marche le cerveau dans le cadre des traumatismes vraiment des chocs dans la vie en fait ça va ça va permettre de se rappeler vraiment que de ce qui était de ce qui était bien dans une certaine période et évidemment quand on envisage le présent dans toute sa complexité quand on voit le passé on se dit ah bah en fait c'était simple enfin les gens limite t'as l'impression en France quand ils pensent au passé ils pensent aux espèces d'images qu'on voit dans l'INA ces trucs où ils parlent avec une voix bizarre en plus avec les nappes en Vichy et les gens avec leur rushing tout parfait et tout mais en fait je trouve que c'est cette espèce d'impression que tout était joli et lisse que t'as dans les chansons françaises qu'on voit avec la mode de la nouvelle vague dans le cinéma quand on s'y penche bien on a quand même l'impression que la question moi que je me pose c'est est-ce que ça allait vraiment mieux ou est-ce que c'est juste que les gens ils parlaient pas des problèmes et qu'en fait comme globalement les seules personnes qui aiment un peu la parole c'était plutôt les hommes c'était plutôt les blancs bah en fait oui tout roulait parce que personne ne parlait ouais bien sûr et puis il y a aussi ce truc de sacraliser bien évidemment le passé c'est marrant j'en parlais avec mes parents il n'y a pas très longtemps parce que j'ai un de mes parents qui écoute énormément une radio dont je ne citerai pas le nom mais qui joue sur un sentiment de souvenir des années 80 et en fait c'est que des hits de l'époque et au final il y avait aussi beaucoup de trucs pas ouf bien sûr et que le temps a effacé ouais carrément on ne garde que le meilleur au final mais carrément mais ça on va y revenir tout à l'heure sur la question de la musique mais exactement t'as vraiment cette réflexion qui vient souvent alors qu'en fait si tu prends exactement si on avait accès aux playlists de radio données en 1981 l'été en fait il y aurait aussi des trucs bien nuls je pense oui c'est sûr tout n'était pas bien à l'époque du top 50 c'était vraiment pas ouf bah ouais grave moi je sais pas si vous avez connu cette phase là mais moi plus jeune avant que le rap explose et tout il y avait la grande la grande période dance machine avec que de la dance partout et tout c'était très compliqué qui fait son grand retour c'est ça il y a des émissions il y a des émissions autour de ça maintenant ouais est-ce que vous avez l'impression que les gens ils en sont conscients qu'il y a ce vernis ou ils sont en mode non non vraiment vraiment c'était mieux avant ou c'est juste comme quand tu parles de la pluie du beau temps pour un peu c'est beaucoup c'est beaucoup de nostalgie en plus la musique comme c'est un truc qui transmet énormément l'émotion si toute la journée t'écoutes tous les hits de ton enfance de ta jeunesse forcément tu vas être heureux je pense donc le sentiment que ça va te procurer c'est ça c'est la joie et tout donc si t'es dans cette nostalgie là et que tu te bases sur ça pour faire ton jugement complet d'une certaine situation donc oui sur ça tu peux te dire que ouais c'était mieux mais c'est vrai qu'on pourrait reparler de la joie de quand tu retrouves par hasard un méga banger de quand t'avais 9-10 ans c'est ça oh mon dieu c'est ça en plus il y a des sons en tout cas que quand j'écoutais que j'écoutais quand j'étais plus jeune je les réécoute maintenant et je me dis mais il y a certains sons c'était pas ouf et en plus et un autre truc aussi maintenant vu que je fais de la musique quand j'écoute certains morceaux je vais regarder les crédits je vais regarder les crédits des sons et il y a plein de sons par exemple je crois de Sherifa Luna et j'ai regardé les crédits et j'ai vu que c'est Jenali qui les a écrits tu vois mais non et j'étais choquée il y en a d'autres c'est Singila il y en a d'autres c'est Singila il avait les mots ça a été écrit par Singila tu vois et c'est ouf en fait quand tu quand tu mets les connexions c'est dingue mais c'est fou en plus c'est des gens qui ont tellement rien à voir au final et c'est ça qui est beau en vrai dans le truc et pour parler du sujet du soir à savoir une réflexion sur est-ce que c'était mieux avant j'ai fait un truc qu'il ne faut vraiment pas faire je suis allée retourner les tréfonds d'internet pour essayer de comprendre en fait pourquoi les gens disent que c'était mieux avant et le truc qui revient le plus souvent c'est ces espèces de clichés sur les couples comme quoi avant les couples ça durait et maintenant ça dure 3 jours et on jette et avant au lieu de jeter on réparait machin tout ça alors j'entends en vrai j'entends parce qu'évidemment maintenant c'est vrai que les gens se séparent et se remettent beaucoup plus ensemble qu'avant mais la question que je me suis posée c'est est-ce que ça a vraiment rendu tous nos grands-parents et parents heureux que de rester ensemble toute leur vie parfois et est-ce que c'était pas aussi parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres modèles et que en fait tout était très structuré mais est-ce que c'était vraiment épanouissant dans un contexte où les femmes étaient dépendantes financièrement elles ont mis du temps à avoir droit à un compte bancaire elles ont mis du temps à avoir droit à travailler vraiment indépendamment indépendamment de l'homme même j'ai l'impression quand on écoute les récits un peu des personnes âgées il y avait des gens qui se mariaient alors qu'ils étaient amoureux à côté qui menaient des vies il y en avait qui étaient LGBT qui n'ont pas pu vivre ça est-ce que c'était vraiment mieux avant sur cette question-là ? Moi je pense que c'est beaucoup mieux aujourd'hui en tout cas ça reste compliqué ça reste compliqué mais j'ai la sensation si on parle vraiment du couple et de ce que ça représente dans notre société tu le disais très bien est-ce que nos grands-parents étaient heureux de vivre toute leur vie ensemble est-ce que nos parents l'étaient aussi ? Alors bien sûr on a envie de se dire oui parce qu'on sacralise ça mais au final personnellement ayant des parents qui ont fini par se séparer je me dis peut-être qu'au final s'ils s'étaient séparés plus tôt ils auraient été heureux plus tôt ou alors je n'en sais rien on ne peut pas refaire l'histoire mais en tout cas aujourd'hui certes peut-être les couples durent un petit peu moins longtemps mais c'est pour de bonnes raisons c'est aussi parce qu'on communique plus facilement au sein des couples on a moins cette pression aussi de la société de se marier jeune de monter un foyer d'avoir des enfants etc et au final on est beaucoup plus libre de vivre nos relations comme on veut et ce genre de couple qui peut rester sur la longueur mais au sein duquel ça ne va pas ça peut aussi créer des parents qui ne s'aiment plus donc un foyer difficile des enfants qui ne se passent pas forcément très très bien donc voilà une très belle réponse c'était un début tunnel non non mais c'était c'était très intéressant moi c'était cette réflexion aussi que que je voulais un peu aboutir à ce point de vue en tout cas le fait que maintenant il y a peut-être plus de choix alors après est-ce que cette diversité de choix rend les gens heureux c'est vraiment tout le débat je n'ai pas forcément de trancher là-dessus Tunisiano Vicky est-ce que vous avez un avis ? Moi par rapport à ça je suis obligé de rejoindre ce que vous disiez perso moi j'ai aussi l'impression que on a peut-être moins peur du candidaton aujourd'hui ça veut dire que les gens on a plus droit à la parole les nanas elles sont peut-être moins c'est vrai comme tu as dit elles sont moins dépendantes de leur mari parce qu'en fait tu avais l'impression qu'avant c'est vrai en soi c'était surtout les cums qui bossaient la meuf elle est là ça veut dire que si le gars il a tège derrière elle c'est plus ce qu'elle va devenir ça veut dire elle doit encaisser des choses elle doit subir des trucs au quotidien donc ça veut dire elle a fermé elle vit avec je sais pas si je pense que c'est un mélange de tout ça et aujourd'hui vu que les meufs bon bah tu vois aujourd'hui les femmes s'émancipent elles bossent et au final elles s'assument donc maintenant je pense plus qu'il y a cette espèce de rapport financier ou de pouvoir qu'il pouvait avoir auparavant tu vois et je pense que ça ça joue et surtout que maintenant les langues se délient on a moins peur de dire ouvertement que bon bah j'ai subi ça ou genre de choses et ça aussi ça doit jouer la reconnaissance du viol conjugal dans le code pénal ça a eu une douzaine d'années avant c'était même pas reconnu c'est à dire que le mari pouvait disposer de ton corps et là de la même façon effectivement il y a beaucoup plus de couples qui éclatent mais est-ce que c'est pas aussi parce que les gens étaient malheureux dans ces couples et vraiment je sais pas si c'est quelque chose que vous avez soit entendu mais moi par exemple je sais pas si je parle avec des personnes âgées pas forcément des personnes de ma famille on va me dire mais oui mais de notre temps c'était plus simple voilà on se satisfaisait mais en fait tu te satisfaisais de quoi et de quelles conditions est-ce que tu avais le choix aussi c'est ce que j'allais dire il y a certaines qui n'avaient peut-être pas le choix justement et aujourd'hui vu comment la société a évolu et que la parole est de plus en plus libérée justement bah aujourd'hui les femmes ont le choix et la possibilité de dire non et à l'époque ça devait être compliqué pour elle vu qu'il y avait justement le rapport financier aussi qui et puis excuse-moi et puis même le sentiment d'échec en soi oui c'est ça c'est la nana elle se dit ouais regarde autour de moi je vois que des familles t'as l'impression que tout roule et elle elle se voit pas aller dire à tout le monde bon écoutez regardez moi j'ai loupé mon mariage ma famille elle va mal et puis en gros et puis limite t'as l'impression que ça va être elle la fautive pourquoi t'es partie pourquoi t'as quitté ton gars etc etc mais pareil c'est comme le modèle de famille idéale en France il est en train d'exploser avec beaucoup de douleurs je pense dans beaucoup de familles mais on est en train de parler énormément enfin dans les actualités de la question des violences sexuelles sur les enfants de l'inceste notamment dont sont victimes 10% des enfants en France c'est énorme c'est énorme c'est à dire que sur toutes les victimes de violences sexuelles on a 57% de mineurs enfin c'est un truc mais qui est monstrueux et là il commence maintenant d'y avoir des films à la télé etc qui passent qui sont diffusés de façon très large on commence à en parler mais enfin on voit qu'il y a toujours un tabou et que encore une fois les personnes qui parlent sur le tard elles sont vues comme les troubles faites de la famille qui font voler en éclats et en fait c'est ça c'est vrai t'as l'impression que tu salis t'as l'image tu viens de salir tout ce qu'on s'est tué à fabriquer parce qu'en fait les gens ils idalisent tellement un truc et en fait bon bah non en fait comme on dit on choisit pas sa famille parfois il y a des dingueries partout et autant et ceux qui ont le courage en soi parce que comme une femme elle peut avoir le courage de se barrer ou nous viser ça comme une personne elle peut avoir le courage de dire ce qui lui est arrivé c'est vrai que ça peut ça fait énormément de bruit mais si c'est la vérité et que ça aide les gens à aller mieux je trouve que c'est ça en fait là où aujourd'hui ça va beaucoup mieux mais t'as l'impression en fait quand t'écoutes des intellectuels et je fais des grands guillemets derrière mon micro que vous ne voyez pas derrière vos transistors mais t'as l'impression qu'en fait à cause des personnes progressistes on est en train de faire voler en éclats à la famille le couple en fait non c'est juste que là on est en train de tâtonner de tous les côtés pour essayer d'améliorer la vie des gens et bien sûr qu'il y a un moment d'inconfort où il y a plein de vérités qui sont en train de sortir donc que ce soit sur ce que peuvent subir les femmes ou ce que peuvent subir les enfants parce que là c'est que le début à mon avis de toute cette libération de la parole il faut de l'inconfort à un moment pour enfin du mieux et pour repartir sur une note peut-être un peu moins lourde parce que là on est allé sur le sujet le plus grave qui soit finalement avec mes invités d'Ajac Viquière et Tunisiano on va continuer à se poser cette question toujours est-ce que c'était mieux avant et surtout pourquoi tout le monde veut s'entêter à nous dire que c'était mieux avant et en fait on en parlait juste avant on laisse penser que les personnes qui dénoncent le fait qu'il y a des problèmes c'est elles qui gâchent tout c'est pas les personnes qui font des trucs par exemple le collègue raciste qui fait une blague raciste à la machine à café tu vas aller lui dire quelque chose et on va dire c'est bon franchement t'es relou tu gâches l'ambiance alors que l'autre il est là il fait des blagues il est mis des accents on va dire ouais bon ça va c'est juste une blague ça va c'est bon le ça va il est démoniaque dans ce pays et d'ailleurs pour pouvoir dénoncer toutes ces personnes un peu trouble faite ils ont réussi quand même à inventer un terme qui est le wokisme le truc est sorti de nulle part du jour au lendemain donc voilà c'est utilisé de l'extrême droite jusqu'au gouvernement et compagnie et moi quand même alors du coup de base pour travailler dans l'activisme je réfléchis énormément à ces choses là quand elles sortent et je trouve vraiment que c'est intellectuellement mais c'est déjà un c'est paresseux au possible mais deux c'est habile c'est très habile parce qu'en fait du coup tu peux mettre en avant tous ceux qui veulent dénoncer ou changer les choses en les pointant du doigt comme responsables donc parfois c'est ceux qui dénoncent donc les féministes les écolos de ça parfois c'est ceux qui viennent d'arriver alors viennent d'arriver parfois ça fait trois générations qui sont là mais c'est pas grave et du coup c'est pour ça que ça me fait rire cette question souvent sur les réseaux sociaux on la voit c'est à quelle époque t'aimerais vivre mais en fait Vicky je me tourne vers toi parce que t'es une meuf comme moi et en plus t'es une meuf noire à quel moment c'était bien la vie pour une femme on peut pas répondre à cette question c'est vraiment une question enfin je veux dire si il y a un truc où je suis l'impression que les gens veulent pas réaliser en fait que non c'était pas mieux avant pour la plupart des gens les gens font semblant de ne pas comprendre et pour le cas des femmes oui c'est on a eu accès à pas mal de choses en vrai j'aime dire hier pour montrer à quel point c'est récent et dans le monde d'aujourd'hui il y a encore tellement d'inégalités que c'est des sujets en tout cas sur lesquels justement en fait moi je je suis intraitable maintenant mais surtout en tant que femme en fait les actualités que ce soit des Etats-Unis à l'Afghanistan ça te rappelle tous les jours tout le temps que ta place de femme te met en danger en danger et que t'es en dessous en fait limite de l'homme bien sûr bien sûr vous c'est c'est quelque chose que vous percevez en tant qu'homme non mais tu disais t'as beaucoup t'as beaucoup rappé du coup sur ce qu'est la vie quand on vient de quartier défavorisé et qu'on est pris pour cible montrer du doigt etc si t'entends pareil c'était mieux avant par rapport à tout ça genre qu'est-ce que t'en penses aussi bah après moi je suis obligé de rebondir sur ce truc là c'est que bon déjà t'as dit en tant que meuf mais meuf renoit déjà ça te rajoute une double peine t'as l'impression mais après bon pour revenir sur c'était mieux avant moi en fait j'ai l'impression que c'est surtout financièrement que c'était mieux avant parce qu'en fait aujourd'hui j'ai l'impression que t'as tous les mots tout ce qui est en train de se passer et t'as l'impression qu'il y a plein il y a plein de personnes qui demandent qui demandent de la peur au quotidien c'est plus lié à bon bah forcément moi je pense que si demain on est dans ce même cadre de vie on est allez vas-y on se projette et là il y a internet et tout ce qui se passe mais la France entre guillemets on est encore dans les trente glorieuses et qu'il n'y a pas d'inflation et que tout va bien et que les salaires augmentent et que tout roule je pense qu'en fait là je ne sais pas comment on pourrait dire que c'était mieux avant moi je pense il y a beaucoup l'aspect financier aussi qu'on arrive à mettre de côté mais je pense que si les gens sont tant sous pression et flippent aussi et s'interrogent c'est parce qu'auparavant je pense que bon tout était moins cher et les gens ils flippaient moins pour leur avenir et payer je ne sais pas moi partir en vacances s'appeler leurs gosses et ainsi de suite mais même pour manger je suis tombée tout à l'heure sur une news je ne sais pas si vous l'avez vu du coup si vous ne suivez pas les news mais les restes du cœur pour la première fois de leur histoire ils viennent de dire qu'ils ne pourront pas faire face parce qu'il y a 200 000 nouveaux demandeurs cette année c'est fou et c'était donc Vicky R qui est à ma droite pourquoi cette chanson Vicky ? Pleur & Metton c'est un morceau qui est issu de mon EP V donc c'était le premier et c'est le dernier son que j'ai fait pour l'EP et je pense que je traversais des choses un peu particulières avec certaines personnes de mon entourage et c'était un morceau pour dire en fait que les gens ils peuvent te décevoir ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et juste continue d'avancer et ne prends pas sa limite personnellement même si ça t'est destiné au final mais je suis très moi dans l'espoir dans ce genre de choses c'est toujours tout droit en fait il y a des épreuves dans la vie ok mais il faut toujours être conscient qu'il y a des gens qui souffrent plus que nous je pense et du coup c'était juste pour ça c'était pour dire pour un de mes tonnes il y a une question qui me vient d'ailleurs quand tu parles de cette force on vient de parler juste avant du triste sort qui est quand même celui des femmes depuis toujours et je le disais en intro t'as quand même pas mal t'as fait pas mal de trucs avec tes potes meufs qui sont aussi dans la musique c'est quelque chose qui te booste aussi oui moi déjà j'adore collaborer et encore plus avec des artistes féminines parce que c'est c'est important pour nous et c'est comme ça qu'on fait bouger les choses quand on a fait à août quand le morceau est sorti justement et ça a soulevé d'énormes d'énormes questions et notamment sur la place des rappeuses dans la musique bien sûr et moi j'étais de celles qui disaient en fait juste soit vous nous donnez la chance parce qu'en fait aujourd'hui je ne peux pas concevoir avec toutes les propositions musicales qu'il y a chez les rappeuses qu'on dise ouais les rappeuses c'est nul c'est faux c'est de la mauvaise foi tout simplement et collaborer avec les filles c'est comme ça c'est montrer qu'il y a ce truc de sororité qu'on a nos carrières certes mais qu'on n'a pas de problème à se rassembler et c'est ça qui fait avancer le mouvement au final ah bien sûr c'est hyper beau de parler de sororité comme ça et justement la sororité parfois elle peut être nécessaire quand on fait face à des groupes où il y a vraiment un espèce de statu quo et la volonté en fait de rien ça a changé on peut parler par exemple justement on en parlait des familles mais aussi des bandes de potes ou de tout groupe social ça peut aussi être en entreprise ça peut être dans les écoles donc je suis sûre que là vous avez plein d'exemples pour toutes les personnes qui écoutent est-ce que ça demande pas finalement du courage quand on n'est pas même quand on n'est pas l'auteur direct de violences frontales ou subtiles de se lever contre ce qui est pas ok en fait autour de nous parce que finalement quand quelque chose se passe d'injuste autour de toi si toi t'es pas directement concerné et que tu te lèves bah tu t'exposes à une potentielle redistribution des cartes qui sera peut-être pas à ton avantage je pense par exemple un mec qui vient s'insurger contre le sexisme ou une personne blanche qui vient s'insurger contre le racisme peut-être qu'après les cartes elles seront pas redistribuées dans son sens et pourtant il y en a qui arrivent quand même à se soulever vous pensez que ça vient de quoi ça ? En fait je pense qu'il y a aussi une question par rapport à ça où effectivement il faut réussir à se placer sur les sujets qui nous concernent pas directement donc par exemple moi en tant que comme jeune homme blanc qu'est-ce que j'ai envie de défendre bien sûr plein de valeurs mais est-ce que je suis la bonne personne pour défendre telle valeur ou est-ce qu'il vaut mieux que je mette en avant quelqu'un qui sera directement impliqué et qui est directement touché par la cause et c'est toujours un débat interne je pense que voilà il faut juste il faut pas trop se poser de questions au final il faut y aller il faut défendre les valeurs qu'on a envie de défendre même si on peut nous dire ah mais est-ce que t'es vraiment concerné ou pas bah peut-être pas mais en tout cas je vois des gens concernés autour de moi et je pense que s'ils sont pas là actuellement pour défendre le truc je vais le défendre à leur place quoi ouais donc c'est vraiment prendre une place d'allié dès lors qu'il y en a besoin allié plus que voilà le but c'est pas de remplacer quelqu'un ouais bien sûr c'est d'être c'est back-upé comme tu le ferais avec un pote et comme ça te semble juste en fait exactement quand on entend aussi cette phrase qui vient souvent avec le c'était mieux avant le on peut plus rien dire toi par exemple Tunisiano t'en penses quoi du on peut plus rien dire sachant qu'on a on a voulu quand même t'interdire de dire des choses dans le passé mais c'est vrai bah par rapport à ça j'avoue que c'est vrai parce que j'ai l'impression que ça devient très délicat de dire certaines choses ça veut dire que entre guillemets j'ai envie de dire je suis un rebeu je parle des rebeus c'est cool t'es une renoie tu parles des renoies ça le fait mais en fait dès que c'est d'autres personnes qui viennent s'immiscer au milieu de tout ça tout de suite ça peut avoir des conséquences alors qu'en fait tu vas juste essayer de te mettre dans la peau de l'autre et tu vas juste essayer de vivre entre guillemets ce que en tout cas tu essayes de te mettre à la place de ton interlocuteur et tout de suite le fait que tu sois quelqu'un différent que tu sois quelqu'un d'une autre classe sociale ou autre chose tout de suite t'as l'impression que c'est flippant ça prend des conséquences ça peut te retomber dessus ça c'est chiant mais ce que tu dis ça me fait penser à une question t'es né en j'outes complètement ta date de naissance t'es né en 79 donc en 98 t'as 19 ans est-ce que toi t'as l'impression que justement tu parles de couleur de peau et du fait que tout le monde pouvait parler et tout t'as l'impression que cette fameuse génération black bomber c'était une réalité qui a disparu aujourd'hui bah en fait moi réellement j'avoue toute cette phase black blamber j'en ai entendu parler mais j'étais vraiment pas dedans moi c'était plus en fait c'était du rap quoi ça veut dire que tu sais en fait ça faisait partie de moi en fait j'ai grandi avec ça et puis et puis c'est ça qui m'a fait kiffer le rap en soi c'est le fait de pouvoir mettre le doigt sur des choses en parler vu qu'on a pas le droit à la parole et qu'auparavant on pouvait pas se retrouver autour d'un micro et débattre ça veut dire qu'on en faisait des titres et puis on disait tout haut ce que pas mal de nos semblables pensaient tout bas tu vois ah mais il y avait vraiment une volonté de faire du rap par et pour et même moi ce que je trouve hyper drôle au fil de la carrière c'est que vous sortez des titres vous vous faites tacler par certains politiciens qui finissent par beaucoup peser par après et qui sont encore en problème avec la justice et après vous refaites des titres par exemple je pense à Sarkozy qui vient vous chercher des poux derrière vous faites la France itinéraire d'une polémique quelques années plus tard pour revenir dessus et rétablir votre vérité c'est assez fort ça du coup vous vous êtes sentie libre dans vos paroles à ce moment là quand même surtout en plus que il faut savoir que bon t'as vu qu'on se fait tacler par Sarko tout ça à l'époque c'était quand il était il était même pas encore président il était ministre de l'intérieur je crois qu'il était même pas encore ministre de l'intérieur en plus quand il est venu vous attaquer il était pas en mode Karcher partout là ça c'est en 2005 Karcher ok bah alors c'était peut-être avant en 2003 moi ce que j'ai vu en tout cas je sais qu'il intervenait partout il était en gros t'avais l'impression qu'il allait émiter tout le monde et ce qui se passe c'est que derrière on se fait attaquer et bon les conséquences elles sont compliquées parce que bon les gens ils pensaient que c'était un coût médiatique nous concernant mais au final tu t'assoies sur tu t'assoies sur toute une tournée voire plusieurs tournées les gens ils te mettent de côté ça veut dire que t'as plus accès au festival t'as plus accès à énormément de choses et ton économie au final elle prend bon elle prend une autre tournure bien sûr et mais surtout ce qui est le plus injuste dans tout ça c'est que quand tu gagnes tes procès personne n'en parle quand t'es acquitté personne n'en parle et en fait d'un coup il n'y a plus rien et nous la France itinéraire d'une polémique quand notre droit de réponse c'est celui-là ça veut dire que vu que personne n'en a parlé et qu'une fois de plus on n'est pas autour d'un plateau on n'est pas en télé pour nous donner la parole on décide de le faire en chanson tu vois parce qu'il y a quand même un truc où en fait tu fais une chanson pour dénoncer une injustice et de là tu vis une injustice à cause de cette chanson mais du coup je trouve ça assez fou que vous vous ayez dit vas-y on va quand même essayer de rétablir notre vérité on va pas réessayer de rentrer dans les clous et de se faire tout petit il y a eu un peu un truc de dignité de dire bah non en fait on n'est pas d'accord avec ça et voici ce qui s'est passé et surtout c'était notre public ça veut dire on s'est dit bon même si les autres ne veulent pas l'entendre ou les autres font ils se bouchent les oreilles ils ne veulent pas nous donner la parole au moins les gens qui nous écoutent et qui nous ont toujours soutenus au moins eux ils vont entendre ce qu'on a à dire là-dessus et depuis tout à l'heure on discute en fait de ce poncif qu'on entend très très souvent dans les médias c'était mieux avant alors on a quand même bien expliqué en long en large en travers pourquoi non ce n'était pas mieux avant c'était différent et parfois c'était même un peu moins libre et là on va parler du fameux sujet aussi qui revient très souvent tout comme les couples les réseaux sociaux parce que tous les trois on a quasiment le même âge je pense qu'on est né respectivement en 97 95 et 96 et nous avons Tunisiano qui a quelques années d'écart à peine qui est né en 79 mais du coup en fait au final il y a quand même un truc commun entre nous quatre c'est qu'on a quand même grandi en tant qu'enfant sans les réseaux sociaux on ne les avait pas enfin il y a eu oui d'accord Skyblog mais c'était pas vraiment les mêmes façons de faire et il a commencé à avoir Facebook quand on était pré-ado mais du coup on entend très souvent que les réseaux sociaux voilà ça a foutu la merde et que maintenant tout va mal à cause des réseaux sociaux est-ce que vous arrivez je pense qu'en tant qu'artiste c'est un peu une porte ouverte que de vous poser cette question mais est-ce que vous arrivez quand même à y trouver des bons côtés aux réseaux sociaux oui bien sûr après comme toute chose je pense que il faut pas en abuser en tout cas ça dépend pour qui par exemple moi j'ai une petite soeur qui vient de rentrer au lycée cette année et je sais que c'est des discussions qu'on a qu'on a beaucoup à la maison par rapport par rapport au réseau mais je suis pour aussi de faire confiance pour faire confiance je pense qu'en discutant au lieu d'interdire tout simplement je pense qu'il faut discuter avec la personne et dire écoute voilà les dangers de ces outils là fais attention il peut se passer ça 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 et je pense qu'il faut il faut faire confiance en tout cas aux plus jeunes moi je suis de cet avis là Dajac toi ton avis là dessus qu'est-ce que ce serait parce que voilà toujours est-ce que t'as des petits frères des petites soeurs du coup non j'ai pas ni de petits frères ni de petites soeurs mais par rapport aux réseaux sociaux en fait moi j'ai dans ma tête quand je pense aux réseaux sociaux je pense à une cour de récré et pour moi c'est le prolongement je m'explique je suis de nature assez calme assez introverti un peu dans mon coin voire même quand j'étais jeune j'étais un petit peu timide et pour moi la cour de récré c'était le moment où bon tout le monde chahutait il y a du bruit partout plein d'infos qui passent et tout il faut que tu trouves un petit peu de ta place au milieu de tout ça et pour moi les réseaux sociaux c'est un petit peu une extension de ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui en tant qu'artiste les réseaux sociaux je me mets dessus il faut jouer le jeu bien sûr enfin en tout cas au début certains décident de pas jouer le jeu et c'est trop bien pour eux mais voilà il faut essayer de jouer le jeu et il faut essayer de trouver le côté fun moi ça m'a apporté un petit peu forcément d'anxiété ce truc des réseaux sociaux tu vois d'autres artistes qui les statistiques les trucs les machins et puis le fait d'être constamment se sentir aussi constamment jugé et observé mais bon ça ça va avec la vie d'artiste et constamment en représentation tout à fait en fait t'es plus seulement en représentation t'es plus seulement artiste quand tu joues sur scène ou quand tu sors un CD mais t'es aussi artiste quand tu vas liker le post de quelqu'un comment tu vas commenter le post de quelqu'un comment tu vas partager etc du coup ça sollicite de nouveaux skills encore et en fait du coup ouais c'est ça et puis c'est surtout que tu es en total et tout le temps en train de calculer un petit peu tes moindres faits et gestes alors maintenant j'ai trouvé un petit peu la paix avec ça c'est-à-dire que j'essaie juste de faire des trucs qui me font kiffer sur les réseaux sociaux même si bon bah voilà si je partage un truc qui a aucun rapport et tout machin que les gens comprennent pas mais au moins moi ça me fait kiffer et je le prends vraiment plus comme un truc trop sérieux de ok faut que ton feed y soit comme ça donc voilà tu te mets pas une direction très précise sur les réseaux quoi un petit peu quand même au final parce que ceux qui connaissent mon projet savent que tout est très 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 maîtrisé et tout mais en tout cas j'essaie d'avoir du fun là-dessus ok Tunisiano toi en tant qu'artiste pour rebondir sur ce que vient de dire Najak est-ce que toi t'as vraiment vu un avant et un après sur la façon de communiquer et même la façon en fait de créer dans une ère pré-réseaux sociaux et dans une ère réseaux sociaux t'as du monde toi sur Instagram qui te suit ouais j'ai 100 000 abonnés tu vois ça va ouais ça va c'est grand stylé mais en fait clairement le truc c'est il y a comment on se sert des réseaux sociaux ça veut dire si on prend les réseaux sociaux pour bosser je trouve que c'est stylé de ouf si on s'en sert pour scroller et puis moi parfois ça m'effraie un peu parce que parfois même moi je me retrouve à me réveiller et le premier réflexe que j'ai c'est choper mon phone et aller tout de suite regarder ce qui se passe alors que j'ai même pas bu un café je trouve ça assez ouf et parfois je me retrouve même à difficilement j'ai du mal parfois à poser mon téléphone et le laisser et tu t'en sens t'as l'impression que t'as une espèce d'extension de ta main qui veut pas te lâcher qui te possède la main c'est ouf c'est très bizarre je sais pas juste ce truc là je trouve ça assez particulier après pour revenir sur ce qui se passait auparavant moi je trouve que là vraiment c'est t'as vu ce que t'as dit par rapport à la cour de récré c'est le cas et en plus de ça artistiquement moi je sais que nous on vient de l'époque où pour communiquer avec nos fans c'était très compliqué ça veut dire que tous les 2-3 mois on recevait des sacs de lettres à la maison de disques et on devait se retrouver à les ouvrir une par une et à les lire après si tu veux répondre bon bah ça veut dire tu sors ton stylo t'écris tu mets des timbres et t'envoies tout donc c'était assez relou c'était stylé mais tu vois la galère tu vois le temps que ça te prend ça devait être ouf ça et aujourd'hui maintenant tu sais tout change ça veut dire que t'es là tu peux communiquer avec eux même s'il y a à boire et à manger et que parfois il y a beaucoup d'haters mais ça on s'en fiche en fait est-ce que tu penses pas que du coup ça m'intéresserait grave d'avoir ton avis aujourd'hui on a moins une starification aussi des artistes ça existe toujours mais à une époque pour rentrer en contact avec eux bah c'était impossible au final à part passer par des lettres je sais même pas comment les gens faisaient pour trouver des adresses c'était des adresses des labels il y avait dans les magazines je me souviens quand j'étais il y avait des magazines quand j'étais plus jeune les fans d'eux les fans d'eux tu sais t'avais le portrait de l'artiste et en bas t'avais toujours ouais mais généralement ça arrivait à la maison de disque c'est ça ils n'allaient pas tirer l'adresse de l'artiste mais aujourd'hui si j'envoie un message sur Instagram à Tunisiano c'est sur le téléphone de Tunisiano qu'il leur soit donc est-ce que tu trouves pas qu'aujourd'hui quand même il y a un truc plus sain aussi où on sacralise et on starifie moins les artistes parce qu'ils sont plus à notre portée tu vois ce que je veux dire ouais t'as pas tort mais je pense que tu sais si le gars il veut pas te répondre ou le mec même si tu réponds je pense que tu sais les mecs qui ont des millions d'abonnés tu dois regarder leur DM ça doit être affolant tu vois et tu t'amuses tu te rends compte s'ils se mettent à tout regarder tout checker et à répondre à tout le monde c'est invivable bien sûr après je pense que ouais chacun fait en fonction de ses messages tu vois mais réellement t'as le choix ça veut dire si tu veux répondre tu le fais si j'ai des choses qui t'intéressent pas tu next et puis tu passes à autre chose tu vois bien sûr mais par exemple autre question autre dimension je trouve que celle de l'artiste et ses fans la communication entre artistes parce que comme disait la Jacques tu peux aller très vite maintenant de de bien t'insérer dans la communauté des artistes en étant hyperactif tu réponds aux stories de tes confrères tu repostes les projets tu commentes les photos et tout tu montres que t'es là est-ce que tu trouves que ça a facilité la communication entre artistes ouais totalement ouais parce qu'à l'époque ça veut dire si t'es pas allez vas-y entre guillemets du même monde ça veut dire que vous vous croisez pas dans des concerts ou dans des festoches ou des trucs comme ça ça veut dire que pour être en contact direct avec cet artiste là tu sais que c'est cuit t'es obligé de passer soit par sa maison de disques ou par son management parfois ça prend parfois les gens ils te répondent pas ou tu vois ils créent des barrières parce qu'en fait ils estiment que vous êtes pas au même niveau vous êtes pas du même monde ce genre de choses alors que maintenant tu vois tu sais il y a des trucs qui se font c'est tellement plus simple et ça va plus vite tu vois bien sûr et puis même les réseaux sociaux je trouve que au-delà de l'artistique il y en a plein qui crachent qui crachent sur les youtubeurs ou ce genre de choses mais maintenant franchement moi j'apprends trop de choses je trouve qu'il y a des chaînes qui sont trop stylées et je trouve ça limite voir mieux que ce qu'on nous propose à la télé tu crois mais c'est ça mais au niveau de la vulgarisation des connaissances moi je sais qu'il y a des sujets tels que l'histoire où la physique quantique c'est pour s'endormir quand vous êtes angoissés il y a des gens qui s'angoissent encore plus moi je fais partie de l'autre team qui se dit oh bah du coup tu sais tu remets tout en question rien à deux sens c'est pas grave mais pour tout ce qui est vulgarisation de l'info c'est génial pour ce qui est aussi justement on en a parlé tout au long de l'émission mais tout ce qui est les luttes aussi les luttes sociales les luttes sociétales et les victoires que ça peut apporter avec les hashtags on l'a vu qui ont été extrêmement viraux le fait qu'on peut percer en tant qu'artiste parce qu'avant je pense que c'était plus compliqué et voilà et puis même c'est con mais pour s'organiser les fameuses cagnottes d'anniversaire si ça n'avait pas été inventé non mais même tu vois quand tu peux face timer ta famille qui est loin qui est dans une autre ville dans un autre pays et tout c'est quand même des choses qui sont pratiques on va repartir sur le sujet très très précis de la musique il y a une phrase qui revient très souvent dans cette chanson qu'on vient d'écouter tunisiano et qu'on t'entend prononcer comment peut-on faire du rap sans prendre de position politique et on va en parler rapidement là mais on va parler même de ce qui se passe dans le rap actuellement plus globalement et du coup je suis à nouveau toujours entourée d'un panel de choix à savoir Dajak Vicky R et Tunisiano on entend souvent que la musique c'était mieux avant alors très souvent on l'entend dès que ça parle de Aya Nakamura donc on se demande pourquoi directement c'est des profils comme ça qui dérangent nos chroniqueurs sur les plateaux télé mais quand t'écoutes on le disait tout à l'heure quand t'écoutes de la variété française tu te rends compte qu'en fait parfois c'était hyper simpliste aussi alors parfois c'était recherché mais si on commence à critiquer les moments où c'était simpliste en fait faudrait critiquer toute la pop musique depuis le début ni plus ni moins maintenant qu'avant et c'est un peu la même chose sur le rap dès qu'il y a un nouveau truc à la mode que ce soit le vocodeur que ce soit des nouveaux artistes qui arrivent avec parfois même des nouveaux looks ou quoi ou qui décident de mélanger les styles on vient nous dire non mais c'est plus du rap c'était mieux qu'avant je me tourne d'abord vers toi Tunisiano parce que pour le coup si quelqu'un beaucoup plus que justement ces personnes qu'on entend sur les plateaux télé qui connaissent pas forcément grand chose dans l'industrie du rap le dit souvent toi pour le coup ça fait plusieurs décennies on peut le dire que t'es en place qu'est-ce que t'en penses de cette question ? par rapport au rap ? est-ce que c'était mieux avant le rap ? ou entre guillemets je sais pas ils appellent ça la pop urbaine ou un truc comme ça oui oui ils appellent ça la pop urbaine bien sûr moi perso je pense que c'est c'est une question de cycle en fait ça veut dire que on est face à des personnes qui ont leur code qui ont tenu un marché et une industrie pendant X temps et forcément ils veulent pas céder leur place ou en tout cas ils veulent pas lâcher ce qu'ils maîtrisaient et en tout cas ce qu'ils contrôlaient et forcément quand ils voient qu'il y a des petits jeunes qui arrivent en plus de ça culturellement ça a rien à voir avec eux ce qu'ils pouvaient proposer forcément ils comprennent pas et ils se disent ouais tout de suite allez vas-y on met ça dans des cases on dit ouais bon bah c'est pas vraiment de la musique parfois tu sais auparavant on entendait des trucs assez horribles c'est genre en gros tu sais on avait l'impression que les rappeurs on était des illettrés qu'on savait ni lire ni écrire et qu'en fait on était des golemons derrière des micros et on savait juste dire waouh waouh et en fait pas du tout et ouais je pense que par rapport à ça aujourd'hui bon bah c'est beaucoup mieux qu'avant mais c'est cool parce que ils ont plus le choix tu vois et puis moi franchement je suis ravi tu vois quand je vois ce qui se passe même si tu sens qu'ils ont du mal à chier là tu vois tu sais tu sens que vas-y ils veulent pas l'admettre mais c'est fini ils ont plus le choix tu vois et tant mieux donc là il y a vraiment une nouvelle vague toi qu'au final que tu que tu pour moi en fait on est tous d'accord pour dire que bon bah la musique urbaine ou le rap peu importe c'est devenu la nouvelle pop en fait mais justement je me tourne vers toi Dajac parce que le rap fait partie de ce que tu fais mais en fait ton style musical toi il est hyper poreux il est vraiment à la frontière de plusieurs univers est-ce que tu peux nous parler de comment justement la pratique du rap vient se placer là-dedans pour toi en fait pour moi c'est assez évident finalement que le rap fasse partie de mon univers sonore parce que ça a été quelque chose qui faisait partie de mon univers tout court tout au long de ma vie c'est-à-dire que ayant grandi en banlieue parisienne bah forcément même si moi j'en écoutais pas à un certain moment j'en entendais forcément autour de moi mes potes tout le monde qui traînait partout tout le monde écoutait du rap donc ça fait forcément partie de mon univers et donc forcément à un moment je finis par m'y intéresser au collège et tout et même si aujourd'hui tout autant que le rap j'essaie de mettre en avant dans mon univers sonore aussi du rock progressif même de l'ambiante des choses plus expérimentales de la chanson mais je suis même content aujourd'hui d'avoir réussi à trouver ma façon de mixer tout ça parce que je pense aussi que faire du rap pur et dur comme il a déjà été fait bah il a déjà été fait et ce serait dommage que d'essayer de refaire quelque chose qui existe déjà qui ne pourra pas être mieux fait exactement alors que essayer de le mélanger avec ses propres influences je pense que alors je dis pas que ça va aider le mouvement etc je suis pas du tout là mais en tout cas créer quelque chose qui n'existe pas je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en tant qu'artiste et toi Vicky par rapport à ce que dit Dajac au fait de réinventer des choses parce que finalement on peut pas s'inscrire dans la continuité d'autres qui ont été talentueux on en parlait tout à l'heure en off en tant que femme dans le rap forcément on va toujours te parler de l'héritage très spécifique du rap féminin et c'est toujours les mêmes noms qui reviennent comment tu te places toi par rapport à cette idée de renouveau du rap ou au contraire de simple continuité moi je suis trop contente parce que justement je disais qu'aujourd'hui si je prends l'univers musical en tout cas du côté pour les meufs depuis 3-4 ans il y a énormément de propositions donc les gens ont le droit de valider ou non mais ce qui est important pour moi aujourd'hui c'est qu'il y a de la proposition aujourd'hui quand on arrive en France on pourrait citer une trentaine de rappeuses par exemple à l'époque de nos grandes soeurs forcément il y avait des Diams des Kazé en fait il y en avait moins et qui étaient déjà très fortes et je pense que ces personnes là justement ça revient à ce qu'on disait au début sur la nostalgie il y a des personnes qui sont très nostalgiques donc qui vont être plus dures avec nous de fait en fait mais ce qu'il faut que ces personnes là comprennent c'est que la musique évolue en fait et que des artistes sont emmenés à évoluer et là où je rejoins du coup ce que tu disais c'est que on pourra peut-être pas faire mieux mais on pourra ramener on va dire un nouveau souffle des vibes différentes innover aussi et pas juste se cantonner à un seul style de rap en fait et pour moi c'est ça qui fait la beauté de cet art là pour moi et je suis très attachée aussi à l'héritage parce qu'en fait c'est notre héritage au final c'est le neutre par exemple je disais que j'avais la discussion la dernière fois avec des amis je disais que je trouve qu'en France par exemple on ne semble pas assez on ne semble pas assez en fait il y a eu des snipers il y a eu des IAM il y a eu des NTM là c'est la beatmaker qui parle aussi en plus il y a eu une période où ça semblait à mort oui mais c'est ça mais je trouve que là par exemple tu vois notre génération vu que c'est notre héritage je pense que ça pourrait être bien par exemple de le faire en fait après c'est peut-être moins culturel par exemple qu'aux Etats-Unis ça a existé il y a eu une période où ça semblait effectivement ici mais je trouve que par exemple ça c'est c'est assez dommage tu vois mais pour revenir aux rappeuses franchement il y a trop de propositions les meufs elles sont trop fortes et ça bouge quoi mais en plus on se rappelle j'ai vraiment des bribes de souvenirs de vidéos obscures sur Dailymotion machin tout ça mais à l'époque quand on était ado même pré-ado où DIAMS justement était à son prime il y avait des trucs sur elle elle prenait des attaques en tant que femme dans le rap je sais pas si vous vous rappelez d'un dénommé Kizito ça me dit quelque chose il sortait des trucs sur DIAMS c'était des horreurs parce que c'était une femme dans le rap en fait il claschait cynique aussi parce que je crois qu'il venait il venait de l'essane il venait de l'essane donc il faisait que inventer des trucs des histoires des machins mais enfin elle vivait vraiment des attaques spécifiques parce que c'était une femme est-ce que maintenant de nos jours un avec l'avènement d'une certaine culture féministe en tout cas au moins en surface et deux ce dont tu parlais de sororité de faire front et de faire nombre face à tout ça est-ce que tu penses que c'est mieux avant pour les femmes dans le rap ou plus simple en tout cas je vais dire plus simple mais c'est peut-être pas mieux parce qu'aujourd'hui en fait pour juste exister tu vois en fait c'est vraiment exister c'est qu'on est là mais je pense que le travail aussi à faire vient de nous forcément mais ça doit aussi venir des médias des personnes en maison de disques aussi en fait le truc c'est de dire moi par exemple quand je vais en interview et qu'on me dit pourquoi il n'y a pas assez de rappeuses pourquoi il n'y a pas assez en fait le truc c'est que les gars à un moment donné si vous voulez des rappeuses il faut en jouer il faut les jouer sur vos médias il faut en parler j'entends que tu sais qu'il y ait une ligne éditoriale par exemple sur des médias mais je sais que quand nous on a fait Aou par exemple les premiers médias qui relaient le clip c'est des médias généralistes c'est même pas les médias rap en fait et ça pour moi moi j'avais pété les plombs j'avais pris mon twitter j'ai mis 1000 tweets après c'est parti en space avec tout le monde et tout le monde venait donner son avis en fait c'est pour dire on est là on existe et si vous voulez faire avec nous tant mieux si vous voulez pas faire avec nous on va faire sans vous et l'opinion générale justement tu parles d'un space sur twitter c'était plutôt avec vous du coup oui la plupart des gens étaient avec nous mais on avait aussi qui disaient oui mais il n'y aura plus jamais de diam mais nous on cherche pas à être la nouvelle diam moi je suis vikiaire je cherche à être vikiaire à ce que les gens écoutent ma musique en tant que vikiaire avec tout le respect que j'ai pour diam ce serait ce serait une dinguerie de dire que j'ai pas écouté sa musique que j'ai pas grandi avec elle mais je cherche je cherche à exister par moi même et puis diam c'est elle est partie elle a changé de vie et respecté ça et laissé la tranquille aussi à un moment mais en plus moi je trouve que par rapport au rap notamment on le voit par rapport au festival des fans de la way ils programment pas ces meufs et tout mais en fait il y a aussi une dimension et ça ça vaut pour la représentation des femmes dans le rap ça vaut pour la qualité dans le rap aussi il y a une responsabilité de la personne qui streame au final moi je fais que dire à mes potes streamer plus de meufs en fait même les meufs elles streame en général beaucoup plus d'hommes donc en fait à la fin t'as un truc aussi ou après par rapport à ça bon je vais être un petit peu je suis obligé de vous contredire sur deux ou trois trucs c'est que là moi je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux pour les meufs qu'auparavant dans le sens où même s'il n'y a pas de diams et qu'aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus select mais en fait par rapport à quoi c'est devenu plus select quand on regarde clairement tout le spectre du rap il y a énormément d'artistes et forcément le ratio mec meuf aujourd'hui en fait quand tu regardes le nombre de projets qui sort toutes les semaines voire tous les mois c'est monstrueux et en fait j'aimerais bien avoir une stat par rapport à ça j'aimerais bien voir le nombre d'artistes masculins qui sort et le nombre d'artistes féminins et je sais que c'est ultra minime donc forcément je me demanderais je me demande bien si on n'arrive pas sur les mêmes ratios qu'auparavant par rapport au nombre d'artistes cum et féminins féminins d'à mon époque par exemple mais autre chose je trouve qu'aujourd'hui pour revenir sur Diam's par exemple ou même Lady Lestie ou ce genre d'autre chose ou même Kazé les meufs en fait auparavant c'était tellement un monde de cum que tu vois bien que les meufs elles pouvaient tu sais il n'y avait pas de décolleté il n'y avait pas de féminisme il n'y avait pas les meufs elles étaient limite tu avais l'impression qu'elles étaient toutes garçons manqués parce qu'il y avait vraiment un vas-y on était dans un game où vraiment c'était très macho sexiste tout ce que tu veux aujourd'hui quand tu vois des meufs elles sont totalement émancipées elles sont féminines il n'y a zéro problème je trouve que ça déjà c'est vraiment une valeur ajoutée et que vraiment les nanas elles peuvent faire ce qu'elles veulent en soi oui en fait tu vois on peut faire excuse-moi elles peuvent faire ce qu'elles veulent mais tu vois derrière si justement t'es trop féminine on va dire ouais mais pourquoi t'es trop féminine justement en fait c'est ça je trouve qu'il y a ça aujourd'hui elle fait chat et chat et ça lui est tout le temps reproché par exemple mais c'est pour ça en même temps qu'elle a autant de succès et qu'elle se démarre on ne reproche pas à Neckfeu d'être beau gosse par exemple non mais je sais moi j'ai pas de soucis par rapport à ça c'est qu'en fait auparavant c'était totalement différent parce que la meuf elle est obligée d'avoir une casquette de camoufler en fait sa féminité et tu vois ça n'existait pas tu sais la meuf qui arrive une belle robe ce genre de truc et elle vient et elle nique tout mais justement ce que tu disais par rapport au ratio justement du nombre de projets d'artistes féminines et de rappeurs qui sortent justement on m'a posé une question la dernière fois c'est est-ce que j'étais pour les quotas justement dans les playlists et ou en radio pour la diffusion des titres et je disais que moi en vrai je suis contre les quotas parce que pour moi c'est desservir entre guillemets la cause mais malheureusement les ratios sont tels il y a tellement une inégalité dans les ratios qu'il faut passer par là pourquoi tu trouves qu'il y a un ratio mec-meuf dans les radios par exemple là c'était plus sur les DSP en termes de playlists et en fait il y avait plus d'artistes masculins que d'artistes féminines dans les playlists et on m'a demandé si j'étais pour les quotas justement donc imposer un nombre fixe donc limite du 50-50 dans les playlists et en fait pour moi c'est on devrait pas avoir à faire ça tu vois et c'est là où je veux pointer du doigt la responsabilité aussi des personnes qui sont en charge des DSP qui sont en charge des médias aussi c'est si vous voulez DSP pour les auditeurs c'est pour les playlists sur les plateformes voilà c'est ça et en fait c'est ça c'est où je pointe du doigt c'est si vous voulez justement qu'il se passe quelque chose de concret qu'on en parle etc jouez le jeu aussi il y en a qui le font mais je pense que des fois il faut prendre ce risque là et je peux faire le parallèle par exemple avec les avances en maison de disque tu vois tu prends une meuf qui a le même nombre de streams qu'un gars par exemple et tu vas te retrouver quand la propale arrive est-ce que le mec ait une avance plus forte que la meuf par exemple pourquoi si on se base purement sur les chiffres tu vois on ne peut qu'espérer en fait que ça devienne mieux après finalement non non parce que attention là dessus en fait réellement je suis même pas sûr que ce soit lié au fait que ce soit une nana ou un mec c'est que toutes les maisons de disque quand elles arrivent quand elles disent elles jugent plus ou moins l'équipe elles jugent comment ça fonctionne et forcément elles vont toujours faire des propositions au ras des pâquerettes et après tu rentres dans un game où tu négocies après il y a beaucoup d'industries que ce soit moi pour le coup j'y étais confrontée la littérature ou d'autres potes à moi dans le mannequinat en fait t'as un truc aussi maintenant qui est très rationnel et t'en parlais tout à l'heure en fait d'Ajac avec la question des réseaux et du fait qu'en tant qu'artiste t'es un peu obligé d'y être donc oui c'est une facilité mais en même temps ça devient une obligation il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent au nombre d'abonnés de plus en plus c'est vraiment quelque chose qui arrive c'est ça quand tu vois sur quoi on se base justement pour faire des propositions c'est sur les datas c'est plein de trucs mais bon c'est des discussions très techniques pour le coup on va s'écouter un live de Dajac Dajac qu'est-ce que tu vas nous jouer pour clore cette émission ? je vais vous jouer une chanson qui s'appelle Sablier qui est extraite de mon premier album Les Larmes du Soleil et je trouvais que ça correspondait pas mal à la thématique tout à fait du temps qui passe et de est-ce que c'était mieux ou pas alors on te laisse de suite nous interpréter infinie sur Monde ok donc je te détaille deux trois tièzes de ma life tous les jours j'avance dans ma course face au Sablier petit à petit ce fil viendra le show où je devrais me tailler donc je cours tous les jours de ma life et j'ai le coeur qui brûle y'a plus grand chose pour le calmer j'ai deux trois zéro six sur le texte que je pourrais appeler mais ce soir je vois le monde depuis le sommet de la phallée et je te détaille deux trois tièzes de ma life yeah je lévite au milieu d'un équinoxe perdu quelque part entre deux épisodes là ça fait trop longtemps que le soleil m'ignore du coup c'est réciproque baby don't wake me up j'avance les yeux fermés depuis mes cesses pis je dans leur monde tous les jours c'est une shit mais faut que je garde le mental faut que je reste vive comme c'est dans le corner donc je vais ski et je viens d'une ville fantôme j'ai quelques frères qui s'en sortent pour beaucoup de rêves qui s'endorment y'a des gens que je check de l'épaule j'sais même pas s'ils existent encore en bref faut que je lâche prise mais y'a deux trois trucs que j'garde à l'abri la chaleur de son corps sous son white tea le bruit du vent sur les bains nous tuis et de tout là-haut j'vois l'monde mais plus le temps passe plus j'en suis distant essayer d'vivre entre deux plavons j'veux pas qu'ça résume toute mon existence il serait prêt à tout pour des bras longs moi j'ai besoin d'autres pas j'ai besoin d'silence et faut qu'on me faut qu'on t'ai idiote on fait nos propres tièzes on a nos méthodes avant qu'il soit trop tard faut que j'aille voir là-bas derrière l'horizon autour de moi beaucoup de peufeurs noirs qui pensent à l'unisson et tous les soirs quand le soleil s'en va qui emporte les regrets là j'pouche up pourtant dans ma tête baby j'run away le type que j'étais a bien pris de l'âge oui oui j'ai changé skinny boy j'ai une date mais j'suis un big man on sera plus les mêmes gosses mais à chaque trottoir il reste une il reste une histoire et derrière nous combien de blazes combien de visages le flou a rattrapé les images j'essaie de les retrouver dans l'amplificateur j'ai juste besoin d'un trackpad ou bien d'une gratte là de quoi faire d'une apame j'essaie de mettre un peu de mes larmes dans chaque phase j'repeins la forme de ces courbes dans chaque oscillateur autour de moi j'vois le brasier s'étaler baby fais pas trop détour dans ma tête y'a des coins où c'est facile de s'égarer et tu peux me trouver sur la north side quelque part à la recherche d'une autre vibe Belek ça va trop vite j'empile les harmonies et dans son coeur tout se slow down petit à petit j'te viens de full on the hill celui qui voit toute la foule en petit je suis Kajakab et qu'il est émoji qui regarde le monde tourner depuis le haut de la colline et le temps d'un souvenir le ciel était bleu le sol goutronné j'ai en tête la couleur de tes reflets blondes et colorées et j'suis loin mais même far away garde une place pour moi qui se souviendra de nous quand le ciel deviendra tout noir C'était Dajak sur Move Sablier merci beaucoup Dajak Dajak je crois que petite claque là quand même sur notre petit live perso c'est trop chaud ça donne envie d'aller te voir sur scène et sur scène justement tu vas y être bientôt il y a un trianon dont on m'a parlé exactement le trianon le 26 avril 2024 donc très très bientôt il y aura quelques dates avant de tourner mais ce sera la date la plus importante on prépare quelque chose de fantastique trop bien on peut vous suivre aussi sur les réseaux évidemment il y aura tout ça sur Instagram Tunisiano on en a parlé beaucoup on sait toujours pas si c'était mieux avant mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour après ? moi je trouve que c'était mieux avant pour pas mal de choses non non c'était mieux maintenant réellement je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué mais en tout cas ce qu'on peut me souhaiter c'est que les artistes que je produis aujourd'hui qui sont tu peux dire un mot de ce suivant quelques secondes il y a Coelho et il y a Ipandego qui est en fait j'ai un artiste qui rappe l'autre qui chante c'est la relève ouais j'espère et en tout cas ils sont très forts et puis là comment dire ils ont chacun leurs projets respectifs qui sont sortis donc n'hésitez pas à aller streamer voilà ok très bien un petit mot de la fin allez on va se faire un exercice chacun doit dire un mot pour la fin genre un vrai mot sur lequel on va laisser tout le monde dans quelques secondes Dajac un mot j'ai vu ton regard Dajac on le rappelle la première radio qui s'est trop bien passée c'était génial c'était génial bah ouais grave à refaire du coup comme moi à refaire système tunisiano bah toujours et moi mon mot mon mot ce sera à la semaine prochaine même heure sur Mouv pour Tunnel sur Sous-titres